En fait, ici, Raoul Dufy et André Robert sont toujours là. Oh oui, ils font partie de la maison. En fait, je viens chez eux. Je suis chez moi, d'accord, mais parce qu'ils veulent bien que je sois là. Cet endroit ici est pour moi un lieu puissant. Il est magique, puisque j'ai vu deux êtres qui, sans se parler, se comprenaient. Et quand mon père s'est retrouvé seul ici, il a eu à cœur de conserver et d'entretenir l'endroit, même si ce n'était pas facile. Et aujourd'hui, je reprends le flambeau, par le biais peut-être de notre petite association que nous sommes en train de créer. Et j'aimerais bien aussi que, dans l'avenir, ma fille Lydie puisse également protéger aussi ce lieu. Donc mon père, André Robert, avant toute chose, était un homme secret. Sa vie, c'était ici, dans cet atelier, avec son Raoul. Et je pense que tous les deux, c'était une entité qui vivait ici, inséparable l'un de l'autre, et du lieu également. Si je prends un outil, un pinceau ou quoi, je sais qu'il a été touché, je remets la main au même endroit. Même si l'outil a été abîmé, ça peut être un vieux tournevis ou un truc comme ça, mais le tige, je le conserve. Il est incapable de tourner une vis, mais il a sa présence, il a rendu service à un moment. Il a été touché par... Et quand mes amis viennent me voir à cet endroit, ils me disent, c'est fabuleux, cet endroit est chargé, il y a quelque chose. Eh bien, ce quelque chose, j'aimerais qu'il ne s'éteigne jamais, et qu'il puisse profiter au maximum à tous ceux qui viendront découvrir cet endroit. Finalement, Raoul reviendrait, il n'aurait qu'à demander qu'on lui présente sa palette, tout est prêt.